... Donc, prière, louange, les adultes, est-ce que vous diriez encore autre chose ? Pour un psaume. Une chanson. Un poème. Merci, Sylvia. Ok, on s'arrête là. Donc, dans la Bible, on est d'accord, il y a tout un recueil de textes qui sont rassemblés et qui s'appellent les psaumes. Et en fait, il y a une variété de psaumes. Donc, c'est pour ça que tout ça, ça fonctionne, ce que vous avez dit. Une prière, une louange, une chanson, ça renvoie au fait qu'au départ, les psaumes dans la Bible, c'était des chansons. Et il y a beaucoup de psaumes au tout début qui indiquent même avec quel instrument on doit jouer le psaume. c'est un instrument avec la guitare, un instrument à cordes. C'est des poèmes aussi. Il y a une diversité de psaumes dans la Bible. Au total, je m'adresse encore aux enfants, parce que les adultes, je sais que vous savez. Est-ce que les enfants, vous vous souvenez combien il y a de psaumes dans la Bible ? Elisabeth, tu dirais combien à peu près ? 10, 20, 30, 1000 ? Je demande à Timothée. 150 psaumes ! Bravo Timothée ! 150 psaumes dans la Bible. Et c'est beaucoup en fait, 150 psaumes dans la Bible. Le livre des psaumes, les enfants, il est tellement important dans la Bible qu'en fait, quand on prend notre Bible, qu'on sépare au milieu, et bien presque tout le temps, on arrive sur le livre des psaumes. Il y a peu de chances que quand on prend la Bible et qu'on ouvre au milieu, qu'on tombe ailleurs que sur le livre des psaumes. Tellement il est bien situé dans la Bible, au milieu, au centre, et en même temps, tellement il est important. Et dans ce livre des psaumes, ce que je trouve intéressant à partager avec vous ce matin, c'est que souvent, ceux qui écrivent les psaumes, les psalmistes, ils ont des discours dans un même psaume, à la fois à Dieu, mais aussi aux autres ou à eux-mêmes. Et du coup, tout à l'heure, quand on a entendu que le psaume, c'était une prière, moi ça me plaît bien cette définition-là. Parce que ça me plaît bien, parce que ça me motive sur ma propre prière. Est-ce que ma prière, elle est juste entre Dieu et moi ? Ou est-ce qu'elle est entre Dieu, moi, et tout mon environnement, tous ceux qui m'entourent ? Et bien dans le culte, souvent, on a une prière, par exemple, qu'on appelle la prière d'intercession, la prière universelle. où on donne des intentions de prière pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui crient famine, ceux qui sont dans la guerre, ceux qui sont malades, ceux qui sont tristes. Ou dans les prières pendant le culte, on peut aussi dire, Martin, on peut dire, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu extraordinaire. Une grande louange, comme ça, d'adoration à Dieu. Et dans le cadre du culte, on a des prières qui sont un peu catégorisées. On aime bien ça. Avoir un temps pour adorer Dieu, un temps pour remercier Dieu, un temps pour demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Un temps pour rendre grâce. Merci, Seigneur, d'avoir payé le prix pour moi, d'avoir envoyé Jésus-Christ pour qu'il donne sa vie pour moi, pour que je puisse avoir la vie, pour que je puisse avoir la paix. Et puis un temps aussi, donc, où on confie nos projets et le monde à Dieu. Et donc, on aime bien, nous, faire des petites catégories, mais dans le livre des psaumes, le psalmiste, celui qui écrit le psaume, il aime bien tout mélanger, faire un espèce de bouquet, comme ça, à Dieu. Il offre à Dieu toute sa prière. Et il offre à lui-même toute sa prière. Et il offre au monde toute sa prière. Hier soir, lors du Jésus-Zoom, pour ceux qui n'étaient pas connectés, on a, à la toute fin, demandé à une des catéchettes de Mante-la-Jolie de prier. Et la catéchette de Mante-la-Jolie, elle n'était pas très à l'aise. Elle n'est pas très à l'aise avec sa propre prière, elle n'est pas très à l'aise pour prier à voix haute. Et là, en plus, par Zoom, elle vient de commencer à faire la catéchette sur Jésus-Zoom. Et donc, elle s'est dit « Oh non ! » Et elle a commencé à perdre ses moyens « Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je dois passer mon tour, je dois passer mon tour. » Elle m'a dit « Non, 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 vas-y, fais-le. » Et elle a offert une prière toute simple, mais qui nous a tous touchés et tous fait du bien. Et je suis convaincu à 100% que cette prière, elle a été écoutée et entendue par Dieu. Dans sa simplicité, avec ses balbutiements. Frères et sœurs, et les enfants, vous pouvez prier Dieu avec simplicité, sans que ce soit des prières super longues qui durent pendant des heures et des heures. Et vous avez même le droit de dire des « euh » dans vos prières. « C'est pas interdit. » Dieu, il reçoit toutes nos paroles comme un père qui prend du temps pour écouter son enfant. Trop souvent, on est dans une course. Moi, quand Jonas, il vient me voir, ce matin, il est venu me voir et il me demande quelque chose. Et je lui dis « Non, écoute, Jonas, là, je ne peux pas. Je suis en train de relire le psaume 27. Je suis encore en train de relire le psaume 27. Là, je ne peux pas, je ne peux pas t'écouter. » Le Seigneur, il va prendre le temps de vous écouter. Tout le temps. Vous ne dérangez jamais le Seigneur. Jamais vous le dérangez. Et même si vous avez le sentiment que votre prière, c'est une toute petite prière, même si vous vous dites « Ah, c'est pour du matériel. Ça ne vaut pas le coup, c'est du charmel, c'est du terrestre. Ce n'est pas pour la vie éternelle. Ou alors c'est pour moi, c'est trop égoïste. » Le Seigneur vous écoute et vous ne le dérangerez jamais. Alors, enfin, j'arrive sur notre psaume 27 que les enfants vous avaient si magnifiquement lu. Merci encore. dans ce psaume 27 je ne sais pas les enfants si vous avez fait attention mais le psalmiste d'abord il s'adresse en disant « Dieu est. Il. » Il parle de Dieu à la troisième personne du singulier. Si je prends ma Bible « Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur. » Le Seigneur est la forteresse de ma vie qui pourrait m'effrayer. Je demande au Seigneur « Il me protégera, il me cachera, il m'élèvera. » À votre avis, les enfants, quand on dit « il » pour parler de Dieu, à qui est-ce qu'on s'adresse. Tu penses qu'on parle à Dieu en disant « il » ? Quand tu parles à maman, tu dis « elle ». Quand tu es dans la cuisine, tu dis « elle ». Tu m'apportes « elle apporte à boire ». À votre avis. On peut parler aux autres exactement. Et donc, on est en train de dire aux autres « voilà ce que le Seigneur est pour moi ». Le fait de dire aux autres « voilà ce que le Seigneur est pour moi », on est en train de témoigner et de confesser sa foi. Je me mets devant tout le monde, je monte comme ça et je dis « le Seigneur est » Le psaume 23, « le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est ma forteresse. » Là, quand je dis ça, je m'adresse à tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Quand je dis « le Seigneur est » ceci ou cela que je confesse devant les autres, je confesse aussi à moi-même, à ma propre âme. Elle qui est prise dans les troubles. La semaine dernière, il me semble que vous avez, avec Julien, je pense que vous avez entendu le texte où Jésus appelle Pierre à aller sur l'eau. C'est ça ? Ah non, c'était il y a deux semaines. La semaine dernière, c'était avec les prophètes. C'était avec le livre des rois, le deuxième livre des rois. Mais il y a deux semaines, vous avez entendu quand Pierre il est appelé à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Je ne sais pas si c'était juste dans le cours de la prédication ou si c'était le texte même de la prédication, je vous avoue que je ne me souviens plus très bien. dans le même livre que de ce qu'on a étudié dans le Jésus-Zoom, dans les quiz qu'on a eus hier au Jésus-Zoom. Merci beaucoup. Et quand on confesse notre foi, quand on dit le Seigneur est, on le dit à tous mais on le dit aussi à soi-même. écoute mon âme, ressaisis-toi mon âme parce que pour toi mon âme, le Seigneur est ta lumière, le Seigneur est ton salut, le Seigneur est ta forteresse. Ça fait du bien de se le dire en fait. Le matin de se lever et de commencer à confesser sa foi. Seigneur, pour moi, aujourd'hui, tu es. Le Seigneur est. Je me parle à moi-même, mon âme écoute. Le Seigneur est mon papa. On l'a chanté tout à l'heure. Le Seigneur est celui qui veut répandre son amour pour moi-même mais aussi pour le monde. Et dans le cadre de cette confession de foi à moi-même et au monde, le psalmiste, ici, David, il va dire son rêve. Dans le groupe des 18-25 ans, je regarde vers Gonzalo, on a demandé au 18-25 vendredi soir quel était le rêve. Et en fait, le psalmiste, ici, il dit quel est son rêve. Il le dit au verset 4. Je demande au Seigneur une seule chose que je recherche ardemment à habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Quel est mon rêve ? Le psalmiste, ici, il me dit « Moi, mon rêve, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. » Et au moment où David, il écrit ce psaume-là, il n'y a pas encore le temple qui est construit à Jérusalem. Il y a encore la tente de la rencontre. Il est déjà dans Jérusalem, mais c'est encore la tente. C'est le descendant du roi David qui va construire le temple. Mais déjà là, David, dit « Je désire ardemment, je désire vraiment avec force, j'ai envie tous les jours de ma vie d'habiter dans la maison du Seigneur, d'habiter dans la présence de Dieu et de pouvoir voir sa beauté. Dieu, il est magnifique, non ? Qui est-ce qui pense que Dieu, il est magnifique ? Qui est-ce qui pense que Dieu, il est très beau ? On peut lever la main ceux qui pensent que Dieu est très beau. Je pense que Dieu, moi je suis d'accord avec vous évidemment, je lève la main, mais je pense que Dieu, il a fait la création à son image. Pas simplement les êtres humains. Je pense qu'il a fait la création toute entière à son image et que c'est pour ça qu'il dit « cela est beau et cela est bon » à chacune des journées. Et quand je regarde la création, alors les créations humaines souvent elles ne sont pas toujours très belles, mais quand je regarde je ne sais pas une montagne, quand je regarde une forêt, hier on était à la forêt de Limay et c'était beau. Quand je regarde les arbres, quand je regarde le potager qu'on a à Mont-la-Jolie, et bien c'est beau. Dieu est très beau. Et le psalmiste nous dit « moi mon rêve c'est d'habiter tous les jours dans la maison du Seigneur et de contempler sa beauté. » Je pense que c'est un beau rêve pour nous aujourd'hui. Et pour moi c'est un bon encouragement en tout cas, peut-être que ça le sera pour vous aussi, pour demain, pour après-demain. Quel est votre rêve ? Quel est votre rêve ? Aujourd'hui, c'est le dernier jour, dernier dimanche pardon, du mois d'avril. C'est le dernier dimanche avec votre cycle et notre cycle avec « Vous êtes le temple » notre cycle sur « En avril, ne... » merci les enfants ! Eh, les adultes, les enfants sont plus attentifs. En avril, ne le lâche pas d'un fil. C'est Emmanuel qui a dit. Merci Emmanuel. Tu m'as sauvé. ne le lâche pas d'un fil ce rêve-là que le Seigneur te met à cœur. Parce que ce rêve que le Seigneur te met à cœur, ton rêve profond, je veux dire, pas celui d'avoir une maison ou d'avoir un gros 4x4, le rêve profond, l'objectif profond de ton existence, ce rêve-là, il a été mis dans ton cœur par le Seigneur. « Ne le lâche pas ce rêve d'un fil. » Et si, comme moi, vous êtes encouragé par David, par le psalmiste, alors peut-être désirez ardemment habiter tous les jours dans la maison du Seigneur, dans le temple du Seigneur. Ça ne veut pas dire forcément tous les jours venir ici au temple de Saint-Germain-en-Laye. Notre groupe de paroisse avec Sergi et avec Dreux et avec Mante et avec Saint-Germain-en-Laye, c'est « Vous êtes le temple. » Nous sommes tous ensemble le temple. Et Jésus, quand il nous propose de prier Dieu, il ne nous dit pas « Va absolument au temple de Saint-Germain-en-Laye. » Je ne crois pas d'ailleurs qu'il parle du temple de Saint-Germain-en-Laye dans les évangiles. Peut-être, je ne suis pas sûr. Dans ce cas-là, j'ai raté la page. Mais il nous dit « Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte et là, dans le lieu secret, ton Père est avec toi et il t'écoute. » Je désire ardemment habiter dans la présence de Dieu. Et je me le confesse à moi-même, mais je le confesse au monde entier, à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail, à mes voisins et même à mes ennemis. Je désire ardemment avec zèle habiter dans la présence du Seigneur. C'est important de se le confesser parce qu'en fait, on est pris dans notre quotidien par plein de choses. Et les journées, je ne sais pas vous, mais moi, les journées, elles passent trop vite. Si le matin, je ne me dis pas Arnaud, âme d'Arnaud, je désire que tu habites dans la présence du Seigneur aujourd'hui, eh bien, je peux passer ma journée sans avoir ouvert la Bible. Je peux passer ma journée sans avoir dit une parole à Dieu sans l'avoir questionné, sans l'avoir écouté. Et finalement, à la fin de la journée, je m'endors sans que le Père ait pu me dire « Je t'aime, je t'aime mon enfant et ce que tu fais, je veux le vivre avec toi. » Alors ça, c'est la première partie du psaume. L'espèce de confession, comme ça, de proclamation, de témoignage, d'attestation à tous ceux autour de nous et à soi-même. Et là donc, dans ce cadre-là, on dit à Dieu, on dit au Seigneur, on dit « Il », troisième personne du singulier. Et puis le psaume, il change dans la manière d'appeler Dieu. Je ne sais pas, Martin, si tu as fait attention, mais il y a un moment où le psalmiste, il dit « Seigneur, entends-moi, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. Pour toi, mon cœur dit « Recherchez-moi », et bien je te recherche, Seigneur. » Dans cette deuxième partie du psaume, enfin, tu avais raison, là on s'adresse à Dieu. Là on s'adresse directement à Dieu. Comme si au début, on a besoin d'abord de s'adresser à soi-même, de dire « Ok, calibre-toi. Âme, je te soumets maintenant pour entendre le Seigneur. » Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut dire « Seigneur, c'est toi que j'invoque. Je te parle et je t'écoute. » Fais resplendir ta face sur moi. Fais resplendir ta beauté, celle que je recherche ardemment. Fais-la resplendir sur moi et sur ce monde qui m'entoure. Je te parle, papa. Ça y est, je suis disponible et ouvert à toi. Alors tout à l'heure, les enfants, je vous ai dit qu'il y a toutes sortes de prières et puis on peut on peut mettre des « e », on peut, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est important d'une part de se dire à soi-même « Prépare-toi. Prépare-toi, là, à accueillir le Seigneur. » Et puis dans un deuxième temps, dire « Seigneur, je t'accueille. Je t'accueille en moi. J'ai préparé le terrain. J'ai préparé le temple et je t'accueille. Viens par ta présence, viens m'inonder. Et pas simplement pour moi-même, c'est pas juste égoïste. Mais viens parce que à travers moi, tu vas faire jaillir des torrents d'amour et de grâce au monde qui m'environne. Viens Seigneur, je t'accueille. pour que tu puisses proclamer ton amour au monde entier, à ceux qui sont autour de moi, mes voisins, ceux qui sont dans le besoin, ceux vers lesquels a priori je serai pas allé. Je t'invoque, Seigneur, pour que tu puisses me donner de la sagesse et du courage, de la force, de la paix et de la joie. décentre-moi de moi-même pour que le monde et moi puissions être centrés sur toi, Seigneur notre Dieu. Tu es mon secours, Seigneur. Ne me repousse pas. Tout à l'heure, on a entendu quel est ton rêve ? Ne lâche pas ce rêve. Ne le lâche pas d'un fil. Dans cette deuxième partie du psaume, le psalmiste, il dit plus ne lâche pas ce rêve, il dit à Dieu ne me lâche pas. Ne te détourne pas de moi, Seigneur. Accroche-toi à moi. Je crie à toi, Seigneur. saisis-moi par la main. Fais-moi remonter de l'abîme dans laquelle je me trouve, de la détresse, l'affliction dans laquelle je suis et apporte-moi ta paix. Ne me lâche pas d'un fil. Peut-être que c'est beau de finir pour le dernier dimanche du mois d'avril avec non pas simplement notre engagement à ne pas le lâcher, le Seigneur, mais à entendre le Seigneur qui lui ne veut pas vous lâcher. Et notre appel ne me lâche pas Seigneur. Saisis-moi. Rattrape-moi. Relève-moi. Délivre-moi. Ne me lâche pas d'un fil. Si tous m'abandonnent, dit le psalmiste, toi Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon secours, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier. C'est sur toi et sur toi seul que je veux compter. Enseigne-moi ta voie. Conduis-moi sur tes sentiers. Oui Seigneur, ta parole, elle est pour moi la vérité. Et puisqu'elle est pour moi la vérité et qu'il n'y a qu'une seule vérité, elle est la vérité pour ce monde entier. Alors conduis-moi Seigneur, ne me lâche pas, mais ne lâche pas non plus ce monde que tu as créé. Oui Seigneur, je sais que tu as déjà inondé ce monde au temps de Noé, que tu as pu décimer toute la création. ressaisis-nous Seigneur. Ressaisis-nous Seigneur. Ne nous abandonne pas. Garde-nous. Tiens-nous dans tes mains. Enlace-nous Seigneur. Le psalmiste, il nous propose d'une part de confesser aux autres, de confesser à soi-même et puis de supplier Dieu. Je vous le disais au tout début, il fait un ramassis, un bouquet. Il n'a pas dit là ça va être ci, là ça va être ça, là il va y avoir une prière d'adoration, là il va y avoir une prière d'intercession, là il va y avoir une prière de repentance. Il met tout ça ensemble. Il l'offre. A tel point que tout à la fin de ce psaume, le psalmiste dit « Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. » Vous avez vu, il redit deux fois. « Mets ton espérance dans le Seigneur. » Et cette fois-ci, il n'est plus en train d'appeler Dieu toi, deuxième personne, mais il réutilise la troisième personne. À qui est-ce qu'il s'adresse, le psalmiste, à ce moment-là ? Moi je pense qu'il s'adresse à lui-même, à nouveau. Et peut-être aux autres aussi. Sois fort. Prends courage. Parce que oui, le Seigneur vient de le dire. Il ne va pas t'abandonner. Même si tous t'abandonnent, lui, ton père, ne t'abandonnera pas. Peut-être, sœurs et frères, que c'est une parole que vous pouvez offrir la semaine prochaine à ceux que vous allez rencontrer. Qui vont vous dire avec ce temps de confinement, avec ces complexités sanitaires, je ne m'en sors pas. Peut-être que je ne m'en sors pas par rapport au travail ou par rapport à ma situation conjugale ou familiale. C'est le chaos total. Peut-être que ce tout dernier verset du psaume 27, il peut être la parole que vous pouvez offrir. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. Car si tous t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Amen. je vous propose de prier. Je vous propose Seigneur, merci pour le roi David. merci pour les paroles que tu lui as mis dans le cœur. Merci pour le fait qu'il ait pu les rédiger. Et merci pour tous ces scripts qui ont amené ces paroles d'il y a 3000 ans jusqu'à nous aujourd'hui. Oui, merci pour la multitude des témoins jusqu'à présent. Et merci parce que dans cette chaîne, nous sommes nous aussi des maillons. Et nous pouvons transporter ces paroles du psalmiste de David à ceux qui nous environnent et aux générations à venir. Nous voulons comme David mettre notre espérance en toi, Seigneur. Nous voulons confier toutes nos existences à toi et à toi seul. Seigneur, je te supplie par rapport à nos rêves, à chacun, à chacune. Je te supplie pour que nous puissions les avoir plus ajustés, plus affinés à toi. Je te supplie pour qu'on ait plus de discernement par rapport à ce que tu désires profondément pour nous. Au moment où tu nous as conçus, au moment où tu nous as créés, tu avais déjà imaginé vers là où tu voulais nous emmener. Alors oui, nous voulons mettre notre espérance dans cette histoire du salut, dans ce chemin dans lequel tu nous sauves individuellement et collectivement. béni sois-tu, Seigneur, pour tes projets. Oui, béni sois-tu pour ce magnifique projet qui est le salut de toute ta création. et c'est un qui s'arrête.